Ah oui, je peux vous en parler pendant des heures, il faut que vous disiez ce que vous voulez savoir, mais on a pas mal travaillé sur ce programme cette année, on est passé à trois jours au lieu de deux, ce qui est un énorme investissement pour nous. Et puis le thème c'est Solomo, Social Local Mobile, on a 600 start-up qui ont été candidates cette année au lieu de 300 l'an dernier, donc ça c'est incroyable. On est en train d'annoncer d'ailleurs, je crois aujourd'hui ou demain les 16 candidats, je ne les ai pas encore là, mais ça a été assez impressionnant, passer de 600 à 16 c'est pas facile. Et c'est pas moi qui sélectionne les start-up, c'est trop de responsabilités. Et ensuite on a, ben voilà, c'est essentiellement mobile, c'est quasiment que du mobile, parce que je pense que le PC est en train de disparaître avec le clavier, le PC, l'ordinateur classique, ça comprend les Mac aussi, comme l'a annoncé lui-même Steve Jobs l'an dernier. Et donc voilà, donc tout est centré autour des tablettes, des smartphones et de toutes les applications qu'on a autour. Je ne sais pas, parce que je ne me souviens même plus qui en avait l'année dernière. Je ne sais pas, les trois jours, ensuite on a, on essaie de faire mieux tous les ans. Donc Eric Schmidt, Sean Parker, qui est le premier investisseur de Facebook. Les meilleures applications mobiles américaines, je crois, avec Flipboard, de Mac McQ qui sera là. Moi je suis un grand fan, Instagram, Airbnb, Paf, Dave Maureen qui est l'ancien patron de la plateforme de Facebook. Et puis ensuite, des tas d'Européens, évidemment, avec, qui n'est pas encore dans le programme, on va avoir le patron de Badou normalement qui va venir. Il fait 150 millions de chiffres d'affaires avec une application de rencontres sur les mobiles. Deezer, Soundcloud, enfin voilà, c'est assez, c'est assez complet, on ne va pas s'ennuyer je pense. Puis Denis Crowley de Foursquare qui revient, alors que ce n'était pas prévu, pardon. Donc ça me fait plaisir. C'est à la fois les grands acteurs de l'industrie, les Google avec Eric Schmidt qui sera là. Et puis Facebook, Johanna Shields, LinkedIn, Twitter, ils sont tous là. Ce qui les motive, c'est, je crois que c'est la huitième édition de le web. Ce qui les motive surtout, c'est que le web est l'endroit où tout le monde autour de l'industrie internet va être pendant trois jours. Et je pense que c'est ça ce qu'on a réussi à faire, c'est que tout le monde est là. On vient de passer les 2000 participants, on a 15 jours d'avance sur l'an dernier. On va être 3000 je pense environ. Et donc ils viennent, ça a pris huit ans. Donc l'inspiration, l'écosystème avec les, si vous voulez lever des fonds, il y a tous les business angels qui sont là. Les Marc Simoncini, Xavier Niel, les Jean-Antoine Grandjean, mais aussi les investisseurs internationaux. Donc c'est une boîte à outils pour l'entrepreneur, le web. Et je pense qu'ils viennent pour ça parce qu'évidemment, ils viennent rencontrer les développeurs aussi qui sont là en masse cette année. Mais voilà, puis ensuite, enfin, c'est mes amis. C'est comme ils sont, le fait que j'ai déménagé dans la Cicone Valley a pas mal contribué au fait que je puisse les inviter ici et qu'ils viennent. Sismic, c'est un outil pour les réseaux sociaux. Et on a un partenariat en plus avec Salesforce qui nous permet de faire du CRM, des applications mobiles CRM, qui permettent tout simplement aux marques, non seulement de gérer ce qu'on dit d'elles sur les réseaux sociaux, mais aussi d'avoir tout l'historique d'une relation client dans Salesforce. Et c'est pour moi très, très lié. C'est pour ça que j'ai voulu faire ça. Mais voilà, ça va, on est sur plusieurs plateformes. Des centaines de milliers de personnes s'en servent tous les jours. Et là, on va commencer à monétiser quelques applications. On va lancer en fait un système qui permet de synchroniser toutes vos données sur un profil sismique. C'est-à-dire que si vous passez sur Android ou sur iPhone, vous allez retrouver vos données. Mais en sismique, on est en train juste d'améliorer nos produits et puis ils sont en bonne croissance. Je pense qu'il ne faut surtout pas réfléchir de trop. C'est-à-dire passer trop de temps sur le business plan, mais plus sur l'exécution. Et trouver une niche qui n'est pas tellement, comment dire, saturée. Et qui, par exemple, faire un clone de groupons, c'est un peu saturé. Et donc voilà, en ce moment, il y a une autre niche qui est en train de se saturer. Ça va être, je pense, toutes les sociétés qui permettent de trouver des voitures ou des motos géolocalisées comme Uber. Il y en a un autre aux Etats-Unis, à Londres, qui s'appelle Hilo, si j'ai bien compris. Et donc ça, c'est en train de se saturer, mais ce n'est pas encore saturé. Mais donc voilà, il faut essayer de choisir une niche qui n'est pas encore trop saturée. Et ensuite, écouter, créer une communauté autour des produits le plus vite possible. Et écouter ses premiers utilisateurs. Moi, je suis partisan de lancer le plus vite possible et après d'améliorer. Donc c'est plutôt l'exécution qui compte que l'idée, je trouve. D'accord. Et donc c'est, voilà, c'est Reed Hoffman, le créateur de LinkedIn, qui est un de mes amis, qui dit, si vous lancez votre produit, si vous n'avez pas honte de votre produit quand vous le lancez, c'est que vous avez lancé trop tard. Donc il vaut mieux lancer assez rapidement, quelque chose qui soit même un peu, qui ne soit pas parfait, mais qui permette d'avoir des premiers utilisateurs et de récolter leur feedback. Je peux tout à fait réussir en France. Je regardais Xavier Niel et Marc Simoncini. Et moi, j'ai eu quelques succès en France et ça s'est bien passé. Steve Jobs, la Silicon Valley, toujours traumatisé, c'est un père, en fait. Donc non, je pense que les, comment vous dire, son inspiration est toujours là et le fait notamment que cette extrême qualité, cette obsession de la qualité est très très présente. D'ailleurs, on aura quelqu'un comme le patron de 955Dream, ce qui fait des applis mobiles, qui va finalement nous en parler parce qu'il est complètement, qui règne, il s'appelle complètement obsédé par la qualité. Il génère plusieurs millions avec ses applications sur iPhone uniquement. Il va venir expliquer à la web pourquoi il ne développera jamais pour autre chose que pour l'iPhone et l'iPad. Et c'est cet espèce, cet héritage de Steve Jobs autour de la qualité extrême des produits, ce qui est un peu l'inverse de ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'eux, ils sont plutôt dans le mode je lance quand c'est parfait. Et c'est assez intéressant cette... Mais je pense que c'est un héritage qui est très présent. Je suis en train de lire sa bio. Je ne sais pas si vous l'avez lu, mais c'est... Il faut le faire. C'est vraiment bien. Il y a un passage justement, je l'ai lu en ce moment, qui est que Steve Jobs disait souvent à ses ingénieurs, sans filtre, this is shit. C'est de la merde. Et il était très franc apparemment avec son équipe. Et c'est très inspirant. Non pas qu'on traite mal son équipe, je m'entends, mais que cette obsession de la qualité, c'est ce que je voulais dire. Apple a 75 milliards de dollars sur son compte en banque, déjà je crois. Donc je pense qu'il n'y a pas tellement de soucis financiers de ce côté-là. Il suffit de voir le parcours boursier de la société. Et ensuite, oui, je pense que Steve s'était entouré de talents absolument incroyables, y compris en Europe. et que pour en connaître quelques-uns, je n'ai aucun souci sur l'avenir d'Apple. Loïc Lemaire, nous vous remercions de nous avoir accueillis à Paris. Et nous vous retrouvons donc du 7 au 9 décembre à LeWeb11. Merci à vous. Merci. 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 Merci.